Sur la Saône, on va retrouver entre Trévoux et Neuville, Jean-Claude et Joël, deux amis qui partagent une passion commune pour un poisson. Vous devinez lequel ? Le Silure. Olivier Courtois n'a pas été déçu du voyage. Lorsque Joël et Jean-Claude se retrouvent, c'est souvent pour partir se balader. Lorsque Joël et Jean-Claude se baladent, c'est souvent au fil de l'eau, car leur passion commune, c'est le Silure. C'est un poisson que j'ai rencontré dans ma vie il y a à peu près une vingtaine d'années, une quinzaine d'années plus tôt, et c'est un poisson qui m'a fasciné d'une part, au tout départ, par la puissance des combats qu'il livrait, par sa grandeur, parce qu'on est un peu tous pareils, on recherche les gros poissons, les émotions au bout du fil. Quoique toutes les pêches soient intéressantes, le pêcheur aime bien livrer des beaux combats à ses poissons. C'est sur la Saône qu'ils livrent ordinairement leurs combats. Ils partent alors pour une journée avec leurs bateaux à moteur, leurs cannes à pêche, leurs verres canadiens et leurs poissons vifs. Ils se laissent ensuite dériver et commencent la traque, comme au bon vieux temps, où être pêcheur, c'était aussi être traqueur. On était pêcheur où on n'était pas, dans des petits villages, les uns s'entraînaient, donc tous les gamins du village étaient pêcheurs, et on devenait traqueur parce qu'il fallait chercher, parce qu'on n'avait pas de base, il n'y avait pas d'école de pêche comme il y a maintenant, il n'y avait pas de revue, il n'y avait pas de cassette vidéo, et donc on se faisait un peu tout seul. La traque, c'est beaucoup d'attente. Parfois pour rien, si ce n'est le plaisir d'être sur l'eau, parfois sa mort. C'est comme il m'a appris. Ah ouais. Allez bébé. Tu veux le prendre ? Ouais. Tu vois, les conditions d'eau sont difficiles. T'as vu comment il me fait ? Ouais, ouais, c'est la période de rute. Elle est fraise, elle est fraise, elle est fraise. Mais ça ne les empêche pas de mordre. Attention à l'absence. Une femelle d'un mètre dix. Une petite taille pour des poissons qui peuvent atteindre jusqu'à deux mètres cinq ans. En quelques secondes, Joël et Jean-Claude mesurent leur prise et la tatouent. Une démarche très utile pour suivre les déplacements et la croissance de la population silure de la Saône. Après quoi, Miss Silure reprend sa route au fil de l'eau. Je vais la libérer. Elle a senti la liberté. Donc on va lui faire une petite caresse quand même. Allez, vas-y ma cocotte. Allez, hop là, elle a plongé. Au gré des dérives, Joël et Jean-Claude rencontrent parfois un collègue pêcheur. Les rencontres humaines sont presque plus fréquentes que celles de Silure. En effet, ce poisson se fait rare car il est méfiant. Sa pêche devient de plus en plus intéressante parce qu'ils sont d'une part de plus en plus durs à prendre et d'autre part, on est obligé sans arrêt d'évoluer si on veut continuer à faire pêche sur le Silure. Au départ, il y a eu beaucoup d'appel dans la pêche du Silure. C'est vrai que c'est un poisson qui s'est pris sans difficulté il y a quelques années en arrière. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à les prendre parce qu'un poisson qui est très méfiant. Si méfiant qu'après 4 heures de dérive, un seul Silure s'est manifesté. Pour le pêcheur, c'est une source de patience et d'humilité. C'est le pêcheur qui doit s'adapter aux conditions. Quand on regarde, finalement, c'est quand même le Silure qui a mieux sa place dans une rivière que le pêcheur. Et la patience finit par payer pour, la seconde fois de la journée, sa mort. Joël et Jean-Claude ont donné rendez-vous à tous les Silures du coin le 26 juin prochain pour le marathon du Silure qu'ils organisent avec l'école de pêche de Neuville sur un parcours de 13 kilomètres. Une journée conviviale avec deux concours, pêche en bateau et pêche du bord, deux concours où le Silure sera le roi de la rivière. Voilà, ça se passe donc entre Trévoux et Neuville ce dimanche. Vous pouvez y aller, il n'y a pas d'élection les européennes, c'était la semaine dernière. Et puis je dois préciser que l'utilisation du clonk est limitée. Vous savez ce que c'est que le clonk, Jean-Luc ? C'est un objet qui fait clonk et qui sert à pêcher le Silure. Voilà. Ah bon, je suis bien content. Jean-Luc, retour à...